Avec l'approche par les capabilités, nous avons vu qu'un facteur de conversion représente la capacité d'une personne à transformer une ressource en fonctionnement. Ces facteurs de conversion rendent ainsi possible la transformation de ressources en capabilité potentielle, puis effective. Nous allons voir que l'approche par l'Alliance, comme son nom l'indique, repose en effet sur la collaboration active des personnes autour d'objectifs communs. Elle constitue ainsi un facteur de conversion de droits d'accès en ressources et capabilité. L'Alliance est une science du changement, de l'action. Elle n'est donc pas seulement compréhensive. Les travaux ont tenté de déterminer s'il existait de meilleures méthodes thérapeutiques que d'autres. Les résultats ont montré que la maîtrise des méthodes est certes nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Ce qui détermine en fait le succès d'une thérapie est la relation entre le thérapeute et son patient, c'est-à-dire l'Alliance. L'Alliance s'appuie sur les préconisations de Freud concernant la nécessité de faire du patient un collaborateur actif du processus analytique. L'Alliance thérapeutique se définit comme la collaboration mutuelle entre un thérapeute et son patient, avec l'objectif d'atteindre les objectifs fixés. Ce rapport collaboratif, participation active, est un élément central de l'Alliance. C'est la relation entre un agent et un autre, tel qu'ils travaillent ensemble de manière active pour résoudre le ou les problèmes posés. L'Alliance est fondée sur une manière de travailler ensemble, dans une lutte commune contre ce qui bloque ou freine le patient. On peut considérer par analogie la relation de collaboration empirique similaire à l'action de deux savants travaillant ensemble sur un problème. Les quatre principes de la relation collaborative sont l'empathie, l'authenticité, la chaleur humaine et le professionnalisme. Premier principe, l'empathie. Elle représente par exemple la capacité de l'agronome à comprendre, à appréhender la réalité et les perspectives d'un agriculteur. L'effet réel observable sont ainsi plus importants que les interprétations. Pour donner un exemple, l'empathie exigera par exemple une considération positive inconditionnelle de la part de l'agronome envers l'agriculteur. L'entretien modificationnel est utile ici. Il consiste à recontextualiser, à reformuler, à reprendre et à renforcer les problèmes afin de clarifier les besoins de changement. Second principe, l'authenticité. C'est par exemple la capacité de l'agronome à se sentir à l'aise dans le processus, y compris pour ses propres émotions, ses sentiments, ses pensées et même son propre malaise. Dans le cas par exemple de l'utilisation d'intrants de synthèse interdits par la loi, mais dont l'usage est détourné par un agriculteur faute d'alternatives efficaces. L'authenticité mène à la confiance authentique, un facteur décisif pour le succès du rapport collaboratif. L'alliance nécessite ainsi la foi du patient dans le processus thérapeutique en lui-même. Troisième principe, la chaleur humaine. Elle est destinée à consolider les liens interpersonnels. Cette étape ne pose généralement pas de problème et un minimum d'empathie peut conduire à une chaleur humaine. Cependant, si la chaleur humaine n'est pas atteinte et maintenue, alors le rapport collaboratif et l'alliance sont en danger. Quatrième principe, le professionnalisme. C'est le dernier et un important facteur car, par exemple, l'agriculteur attend non seulement une bonne collaboration, mais aussi des solutions concrètes à ses problèmes. C'est la raison pour laquelle des praticiens ont assimilé le patient à des clients, ce qui reviendrait dans notre cas à considérer les agriculteurs aussi comme des clients. Rogers insiste ainsi sur la responsabilité exclusive du thérapeute. La notion de client implique en effet des attentes, des responsabilités mutuelles et dans le cas du rapport collaboratif d'être un agent actif du changement. L'idée est que le principe du professionnalisme est associé à celle de la responsabilité des agents. Le professionnalisme exige que les interlocuteurs disposent des compétences nécessaires pour former l'alliance, la capacité de conceptualiser les problèmes, d'appliquer des techniques et d'estimer les conséquences ou les impacts. L'approche par l'alliance se décompose en plusieurs éléments et en plusieurs phases. Il y a deux grandes phases, une phase professionnelle et une phase affective. Ces deux éléments sont très importants pour la réussite d'une alliance. Une alliance se décompose toujours par un contact initial entre les interlocuteurs et une finalisation de la démarche entre les interlocuteurs. On considère au début de la démarche le client ou le patient ici et maintenant dans son milieu. Ça peut être un agriculteur par exemple dans son terroir. Et à la fin, on considère le client tel qu'il veut être, tel qu'il est ou tel qu'il se projette dans l'avenir. En phase initiale, la phase professionnelle est importante. Elle se traduit par la compréhension du contexte de l'interlocuteur, du patient ou de l'agriculteur, ses préoccupations et les objectifs qu'il souhaite atteindre. Cette phase sur les objectifs est importante et se construit mutuellement avec les interlocuteurs. Il s'agit de déterminer un accord sur ces objectifs et ensemble de déterminer un accord sur les tâches à réaliser pour accomplir cet objectif. Vient ensuite la phase vers la finalisation de la démarche de l'évaluation de l'intervention. Il s'agit là encore avec les différents interlocuteurs d'évaluer les impacts des éléments qui ont été réalisés. Et c'est ici que la phase affective reste importante, c'est-à-dire la réalisation des relations de confiance et de lien entre les différents interlocuteurs. Alors, comme nous l'avons vu précédemment, l'alliance peut être considérée comme un facteur de conversion. Un facteur de conversion représente la capacité d'une personne à transformer une ressource en fonctionnement. Par exemple, une personne peut disposer d'un vélo, mais si personne ne lui a appris à en faire ou si elle est handicapée, elle ne pourra guère transformer la ressource vélo en fonction de déplacement. Les facteurs de conversion se déclinent en général sous trois formes. Les facteurs de conversion personnelles, c'est-à-dire la santé physique, mentale, le sexe et le niveau d'éducation. Les facteurs de conversion sociaux, les relations de pouvoir, de caste, les interdits sociaux. Et enfin, les facteurs de conversion environnementaux, non pas dans le sens ressources naturelles, mais dans celui d'un environnement construit ou façonné par l'homme. Il s'agit en particulier des infrastructures ou encore, par exemple, de la pollution. Alors, autant peut-on dire que l'industrie des intrants de synthèse en agriculture dispose d'un bon réseau commercial, de distribution et de revendeurs, autant pour l'agroécologie, la situation est un peu plus compliquée. L'agroécologie s'appuie sur des ressources naturelles et les relations entre ces ressources. Il n'existe pas de mode d'emploi générique que l'on peut associer à chaque terroir pour expliquer simplement ce qui doit être fait et comment. Les agriculteurs disposent de ressources que SENNE nomme des droits d'accès. Comme nous l'avons vu, ces ressources se décomposent en dotation, c'est-à-dire en droits de propriété, des disponibilités de production et leur usage, par exemple la technologie et les connaissances, ainsi que des conditions de l'échange commercial. Nous avons vu aussi que l'approche par le capital humain est nécessaire, mais pas suffisante pour transformer un stock de connaissances et de compétences en fonctionnement potentiel puis effectif. Suffit-il d'investir dans de l'apprentissage, de l'éducation pour réussir une transition agroécologique à l'échelle des producteurs ? Les agriculteurs sont-ils capables de mettre en œuvre les connaissances et compétences acquises tout seuls ? La réponse est oui, si on considère que l'approche par l'Alliance constitue un facteur de conversion de droits d'accès en ressources et en capabilité. L'agroécologie peut être considérée comme une innovation, c'est-à-dire comme une idée, un objet ou une pratique perçue comme nouvelle par son utilisateur. Or, si l'innovation est destinée à avoir des impacts sur le terrain, alors l'approche par l'Alliance est pertinente, car elle est basée sur des faits réels et observables. Si une innovation implique un changement des perceptions cognitives et comportementales au niveau individuel, alors l'approche par l'Alliance fournit les outils pour aider deux personnes ou plus à construire une collaboration basée sur un accord sur les objectifs et les tâches, tous basés sur des relations de confiance. Si une innovation envisage l'émancipation de la personne à la fin du processus, l'approche par l'Alliance est pertinente, car elle implique un point final à un processus de changement, et non des procédures sans fin, une analyse explicite des conséquences et l'indépendance de la personne à la fin du processus. Enfin, si une innovation comprend à la fois une relation professionnelle et affective, l'approche par l'Alliance est également pertinente, car elle implique de reconnaître le statut professionnel des interlocuteurs et donc leurs attentes respectives. Par exemple, lorsque l'agriculteur redécouvre son terroir et participe activement dans la filière de l'agriculture biologique, les interactions interpersonnelles ou collectives s'accroissent. Et les agriculteurs, mais aussi les agronomes et tous les autres agents concernés doivent être capables de mobiliser les connaissances pertinentes par rapport à un objectif commun. Par exemple, les conseillers agricoles jouent un rôle clé en interagissant avec les agriculteurs pour les accompagner dans leur gestion et leur évolution. Cependant, il est également nécessaire que le conseiller agricole évolue dans un contexte éducatif et pédagogique adapté. Avec l'approche par l'Alliance, l'accompagnement de la personne prend un sens précis. On peut considérer que l'approche par l'Alliance est une forme d'accompagnement. L'accompagnement d'une transition agroécologique implique donc de revoir les relations entre les acteurs et leur modalité de travail. C'est aussi une vision renouvelée des approches participatives, car l'Alliance accorde un poids décisif à des termes souvent cités, mais rarement explicités, comme la confiance ou l'authenticité. Les approches d'accompagnement et participatives deviennent donc des facteurs de conversion précis et détaillés dans leur mise en œuvre. En conclusion, les principes de l'approche par l'Alliance représentent un moyen de mettre en pratique l'approche par les capabilités. L'approche par l'Alliance, comme son nom l'indique, repose en effet sur la collaboration active des personnes autour d'objectifs communs, et elle constitue un facteur de conversion, de droit d'accès, en ressources et capabilités. L'Alliance ouvre ainsi des perspectives nouvelles pour revisiter les activités de recherche et de développement dans les domaines des sciences humaines et sociales et des approches pluridisciplinaires.